Si on a un abattoir en ville comme c'est le cas ici, est-ce qu'il faut absolument mettre une ceinture de logement, des barrières partout autour et avoir un grand espace vide qui ne sert à rien, qui sépare l'abattoir des maisons, enfin, non seulement est-ce qu'il ne pourrait pas avoir de l'activité justement autour de cet abattoir, et est-ce que ce n'est pas une opportunité pour le quartier de Pureguem et la commune Anderlec d'avoir un abattoir en pleine ville ? Voilà, on pose cette question-là. Ce qu'ils ont fait, c'est prendre, ce que j'ai compris, prendre des photos de l'abattoir pour montrer un petit peu, voilà, voici les espaces, voici comment ça se présente, etc. Une fois qu'on a un peu vu tout ce qu'on avait, tout ce qu'on disposait comme espace, j'essaie un peu d'imaginer ce qu'on pourrait faire dans ces espaces qui finalement, à part le week-end, ne sont très peu, voire pas du tout utilisés. Ici, le bien, c'était de créer un bâtiment qui pourrait accueillir plusieurs disciplines sportives. Donc là, on a essayé d'imaginer, on a des architectes qui nous ont proposé certaines idées, pour certaines super intéressantes, dont celle du potager. Et c'est là que je pense qu'on peut faire pas mal de choses, en se disant, on a les abattoirs, on a le marché, et qu'est-ce qu'on peut encore faire pour rendre ça meilleur ? On cherche les personnes qui sont motivées pour les mettre en place avec nous, ben nous, on le fera pas tout seul, on a pas de la commune, on est vraiment juste au stade des idées, là. C'est ça. Si ça aussi, c'est les abattoirs, je sais pas si t'as reconnu. Oui, oui, oui. Et là, ici ? Voilà, l'exposition qu'il y a ici, c'est le travail, c'est une initiative des architectes, et donc les idées de tout le monde, et l'implication de tout le monde, va permettre que quelque chose puisse se faire. Et il y a une idée d'un jardin potager, donc une idée concrète, puisqu'en avril, il y aura déjà sur le site le projet du jardin potager.